Excellence, Monsieur le ministre des commerces, cher Yossouf, président de la Chambre des commerces jiboutienne et panafricaine, Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif délégate, cher Boubac de la Banque mondiale, Excellence, les différents représentants des parlements, des chambres des commerces, du corps diplomatique, des organisations internationales et les secteurs privés en premier, parce que ça c'est votre forum. Bonjour à tout le monde. En tant que coordinatrice des Nations unies, moi hier j'ai eu l'opportunité d'échanger un peu avec quelques-uns de parmi vous. Il y a un message qui est très très clair. La ZLECAF pourra devenir une réalité seulement si on est tous ensemble. Et la ZLECAF a besoin de nous tous et toutes pour contribuer, pas seulement du point de vue de corporate social responsibility, mais vraiment avec un engagement pour que le rêve de l'agenda 2030 et l'agenda africain 2063 deviennent une réalité pour un monde plus juste et pour un monde qui peut vraiment aller au-delà de ce qu'on a à présent. On a parlé de chaînes des valeurs, on a parlé de fragmentation, on a parlé d'obstacles, on a parlé d'opportunités. Tous ces obstacles, toutes ces opportunités doivent faire partie d'une discussion qui est continuelle, qui n'est pas fragmentée, d'une plateforme, qui puisse y avoir une plateforme de partenariat public-privé qui permettra aux États de dialoguer d'une forme constructive et constante avec ceux qui font le business. Parce que finalement, c'est les billions of trillions dont on parle pour le développement du monde qui sont un jeu. Et pour les continents africains avec un marché tel, si ça signifie, pourra vraiment signifier un changement pour les populations des différents pays. Donc c'est vraiment un bienvenu à Djibouti, à Mabrouk pour la Chambre de commerce panafricaine et Chambre de commerce de Djibouti pour avoir fait organiser cette séance. Un encouragement de vraiment avoir cette plateforme à niveau des différents pays et à niveau en général panafricain pour que les secteurs privés puissent mettre sur la table les soucis et les propositions qui doivent être pris en considération. Parce qu'on est dans ce jeu ensemble. L'ASLECAF peut devenir une réalité, c'est complexe, Yossouf vient de le mentionner. Ce n'est pas quelque chose qui va aboutir en deux jours, mais c'est quelque chose qui peut vraiment faire sauter la qualité de l'Afrique à un différent niveau. On a besoin de tous et toutes. Les Nations Unies continuent à rester à votre côté et on est prêts à vous supporter dans toutes les manières possibles avec de l'expertise, avec de l'encouragement, avec des plateformes communes qu'on peut mettre ensemble pour vraiment aller au-delà de ce que c'est maintenant et faire des formes que le rêve devienne une réalité. Merci infiniment.